La France et l'Espagne se retrouvent à Luceil au nord de Doha pour un choc exceptionnel. Le Luceil Stadium donc a les yeux grands ouverts et nous aussi. On a les yeux, les oreilles, mais aussi le cœur et les poumons ouverts. C'est un grand match, un magnifique hommage au football, un hommage à l'ambition et à l'amitié. No. 13, N'Golo Kante. No. 15, Kingsley Coleman. No. 7. Les titulaires côté français les voilà dans le but. N'Golo Loris, Raphaël Varane avec Kim Pembe en défense centrale. N'Golo Kante est associé à Paul Pogba au milieu de terrain. Avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque avec Karim Benzart. Et c'est un grand match. Un grand match. C'est parti ! C'est parti pour cette rencontre, le coup d'envoi de l'Espagne. Busquets. Jordi Alba. Un autre pour Busquets. Ferran Torres. Et Hugo Lloris pour ce sauvetage ! C'est bien parti pour ce corner, dégagement raté sur ce centre, le danger est toujours présent. Aïe, la petite faute technique et le ballon sort. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbapp. Bien joué ça ! Le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Sans faute Koundé, c'est bien joué. Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Ferran Torres. Coquet avec le ballon. Déplacé Coquet. Oh, elle est contrée cette frappe ! Ballon pour Alvaro Morata. Et pour Dani Olmo. Centre vers Ferran Torres. Oui, bien fait. Bonne intervention là. Ça joue sur Coquet. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Le centre qui est contré. Benzema. Ballon vers Coman. Attention à cette passe. Il y a de l'idée sur le centre, mais c'est pour le gardien. L'Espagne, la qui perd le ballon. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Attention à la kiss, la Coman. Et la parade ! Dingue ! Quel arrêt ! Quelle présence, surtout quel réflexe. À bout pourtant, c'est inceptionnel. Parade. A deux, pourquoi pas ? Il faut essayer. Oh la parade exceptionnelle ! Tout le monde l'a vu dedans cette tête ! Et oui, tout le monde, sauf le gardien ! Quel arrêt hallucinant ! Et oui, il s'est joué en deux temps. Ah, il s'est récupéré très haut ça. Paradeau d'Uraï Simon ! C'est bien frappé par Mbappé Et non, finalement, ça n'apporte rien Tour de l'Hermandaise Ouh, l'intervention du Drake-Simone Cagnoe, sur le côté, il a de l'espace C'est bien vu, ça, bonne interception Et ça va passer vers Ferran Torres Ouh, grosse frappe et ça frôle la transversale Voilà, c'est un bon sens dans la surface Elle s'est captée, là, sans trop de problèmes Et la trajectoire coupée par Busquets Griezmann Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant C'est bien vu, la passe de Benzema Et le but, Kylian Mbappé pour débloquer cette rencontre Les images nous permettent de revoir la fluidité Et la perfection de cette contre-attaque L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant Mais regardez, la pression défensive, ça ressentit Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage Musquets Medri Espagne peut mettre en place une attaque, là Le drapeau qui s'est élevé, hors-jeu signalé La passe a été donnée trop tard Ça lui a pas laissé le temps de se replacer Les stats nous montrent que la position n'est pas pour les bleus Et pourtant, cette équipe parvient à mener au score Et à imposer son rythme à son adversaire La position, ce n'est pas toujours le bon indicateur Pour mesurer qui domine Avant le ballon, ce n'est pas forcément être dangereux, évidemment Et oui, le duo, elle est remportée Touche Benzema Avec Karim Benzema Le ballon est mal renvoyé Ça peut profiter à l'adversaire Facile dans les bras du gardien Ok Oui, c'est récupéré, ça Et c'est la passe, vers Ferran Torres Légalisation peut-être Et oui, le bon réflexe Ce sera une fois demandé un changement Le corner Un dégagement raté sur ce centre Le danger est toujours présent Bien défendu, mais le ballon revient Ferran Torres, reçoit le ballon Et voilà, le coup de sifflet de l'arbitre Il siffle la pause Rollo Salis-Teggium Passons-Teggium Un tourur de contenu et c'est parti pour cette deuxième mi-temps sarabia morata attention à cette passe tentative renvoyée par la barre c'est pas fini et un arrêt relativement simple grâce à l'aide du poteau qui renvoie le ballon et ça lui rend bien servi ce petit coup de main pour mettre fin à cette offensive allant perdu par l'espagne on a cru à l'égalisation sur cette action mais c'est le cadre qu'on voit ça se joue au millimètre et attention peut-être une nouvelle chance là justement oui c'est bien fait le danger est écarté ballon pour alvaro morata morata c'était le but de l'égalisation et c'est raté c'est assez incompréhensible changement pour l'équipe de france l'espagne avec le ballon pour tenter quelque chose sarabia intervention du gardien et voilà changement pour l'équipe de france le corner et oui un ballon bien maîtrisé par le gardien griezmann alvaro morata c'est bien défendu sans commettre de faute avec qui c'est commun c'est une touche en faveur de l'espagne c'est pas beau ça rabia il ya de l'espace sur le côté pour l'espagne ça joue sur alvaro morata le ballon change de camp l'équipe peut jouer le contre il faut redescendre là il faut s'activer avec qu'il y a des papiers les fans elle dans j'ai bien repoussé par le gardien avec karine benzema la tentative et le but voilà c'est fait son deuxième but du match sont doublés il est intenable insaisissable parfois je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fous moi je vois ça je deviens fou tu as un ballon en défense et pour une raison mystérieuse tu le rends et derrière bien sûr tout est fait punir et avec ce but ça fait donc 2 à 0 maintenant Gérard moreno le bloc progresse bien dans le camp adverse oui le centre dans la surface ah le danger est écarté beigné d'air Lucas Hernandez le ballon pour Kylian Mbappé et le centre qui part au deuxième poteau et c'est capté là ce sont trop de problèmes ouais pressé c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué et la France obtient le corner alors il va y avoir du changement côté espagnol il est bien frappé ce corner et là le ballon est renvoyé sans aucune difficulté c'est un nouveau corner à jouer attention c'est pas tout à fait terminé ballon pour Antoine Griezmann et une tête finalement facile à maîtriser il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien une bonne contre-attaque peut-être ah la défense un peu lente pour redescendre le ballon pour Gérard Moreno et peut-être le but pour revenir oui bien fait de la part du gardien le ballon est intercepté c'est une bonne récup Kingsley command Benzema avec Kylian Mbappé ah il peut frapper Kylian Mbappé et aucun doute pour l'arbitre c'est pénalty et non pas de carton sur cette action et non pas de carton et pourquoi vouloir toujours sanctionner le pénalty c'est déjà une sanction très dure allez changement donc le pénalty est transformé sans trembler tu dois anticiper pourquoi pas mais tu dois prendre en compte que la personne qui tire va attendre aussi pour voir de quel côté part le conjoint elle avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire dans le couloir l'Espagne peut avancer ok et ballon perdu par l'Espagne plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire Benidier avec la possession du ballon et voilà l'arbitre qui signale la fin de cette rencontre et donc les bleus se qualifient pour le tour suivant c'est une qualification qui mérite toutes les éloges parce qu'elle est faite avec l'autorité des grandes équipes et la finesse des grandes artistes sa présence dans le match je pense qu'on est d'accord a été davantage symbolique qu'autre chose on l'a senti quand même un peu moins bien pas complètement libéré on l'a senti quand même un peu plus à partir de suite